Donc dans les termes ta'alaw, le verset qu'il dit aux gens du livre ta'alaw a une parole de toute équité, a une kalima de toute équité. Ta'alaw on a dit c'est venir et s'élever. Donc s'élever de quoi ? S'élever des fausses croyances, s'élever de la soujure de la mécréance à la pureté de l'islam, à la pureté du tawhid. Vous allez devenir des vrais ondes, des vrais serviteurs d'Allah, le plus haut degré, au lieu de partager la réalité universelle avec les bêtes, avec les animaux. Parce que même les animaux ils mangent et ils dorent et ils s'accouplent, donc s'élever de ce degré là, s'élever vers l'unicité, vers l'adoration d'Allah. D'accord ? Ne pas être, ne pas partager ça avec les bêtes, les animaux. Ne pas être bas. Il faut être un serviteur d'Allah. Ta'alaw ila kalimatin sawa. Elevez-vous. Elevez-vous. Allah na'abouda illallah qu'nouna dorion k'Allah. Wala nusulikabiyyishaya sans rien lui associer. Wala yattakhida ba'duna ba'dan arba ben windunillah. Et que nous nous prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. D'accord ? Seigneur en dehors d'Allah. Pourquoi ? Parce que les juifs et les chrétiens, ils ont pris leur rabat et leur moine comme Seigneur en dehors d'Allah. D'accord ? Ils ont associé Allah. Il dit, il dit, il dit dans le surat de Tawbah, ils ont pris leur rabat et leur moine ainsi que le Christ, Fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah. Alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique, pas de Dieu unique à part lui. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Dans la surat 9 et le verset 39. Donc, ils ont pris leur moine et leur rabbin comme Seigneur. Et on a parlé de ça. On a dit que Adi ibn Hatim, quand il était chrétien, et quand il a entendu le professeur réciter ces versets, il a dit, nous ne les adorons pas. Il a cru que l'adoration, ça veut dire se prosterner devant le sheikh, l'imam, ou se prosterner devant le moine, ou le rabbin, ou... Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il lui a éclairci la chose. Il a dit, n'interdise-t-il pas ce qu'Allah a rendu illicite ? Et vous vous l'autorisez ? Vous vous l'interdisez ? N'interdise-t-il pas ce qu'Allah a rendu illicite ? Et vous vous l'interdisez ? Il a dit, oui, certes. Il a dit, n'autorise-t-il pas ce qu'Allah a rendu, a interdit ou a rendu illicite ? Et vous vous l'autorisez ? Il a dit, oui. Il a dit, c'est ainsi que vous les adorez. Si vous les suivez dans, Tahlil al-Haram al-Taharim al-Halal, dans l'interdiction de ce qui est autorisé, et dans l'autorisation de ce qui est interdit, ça, ça veut dire que vous les avez égalés, avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous les avez égalés dans la législation, dans l'ordre religieux. Ça veut dire, Allah est légifère, et le moine est légifère, et le cheikh est légifère. D'accord ? Vous les avez égalés dans ça, et vous les avez égalés dans quoi ? Dans l'obéissance. Donc c'est ainsi que vous les adorez, comme on va dire le professeur sallam, tel qu'a ibadatukum iyahum, donc vous les avez, c'est une adoration, ça c'est le cheikh. Les diables inspirent à leurs alliés pour qu'ils disputent avec vous. Si vous les obéissez, vous deviendrez certes des mecs rayons. Si vous les obéissez, dans l'interdiction du halal, et dans l'autorisation du haram. Donc, وَلَا يَتَّخِذَ بَعْدُونَا بَعْدًا عَرْبَبًا مِنْ دُونِلَّةِ Et que nous ne prenions pas les uns les autres comme seigneur, en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça concernant, شهَهَادَ اللَّهِ لَا اللَّهِ Tous les arguments, le cheikh a donné des arguments. Maintenant, شهَهَادَ de que Mohamed est le prophète, sallam, et l'envoyé d'Allah. D'accord ? Le témoignage d'Ali, le شهَهَادَ, l'évidence de la seconde partie du témoignage, ou attestation que Mohamed est le messager d'Allah. Donc, le témoignage qu'on doit, c'est إفراد الله. Allah est unique dans l'adoration, et le prophète, sallam, il est unique dans l'obéissance et dans le fait de le prendre comme modèle. إفراده كَأَوْ سَوَى Donc, il y a une inicité, même dans le témoignage, quand on dit أَشَدُونَ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ Ça veut dire, je le prends lui comme modèle, en dehors de tout autre. En dehors de toute autre idole. Peu importe cette idole. Ça peut être un shikh, un imam, un moine, un rabbin, un rabbin, une star de télé. Je m'habille comme il s'habille, je marche comme il marche, je parle comme il parle. Non, on prend comme modèle le prophète. sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a tawhid, l'inicité, dans l'uluhiyya, que nous n'étons droit d'être adoré qu'Allah. Et il y a aussi l'inicité dans l'itiba, dans le fait de suivre, quand on ne suit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans une soudna, on ne suit pas les grands savants, on ne les imite pas, vulgulement, on suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe cette personne, qu'il soit l'imam Ahmed, ou Abou Hanif, ou l'imam Malik, ou même les compagnons. D'accord ? Donc, le modèle à suivre, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a parlé du dalil, laqadja'akum rasoulum min anfusikum azizun alayhim a'anitsum, harisun alaykum bil mu'minin ra'ofur rahim, l'évidence de la seconde partie du témoignage, ou attestation que Mohamed est l'envoyé d'Allah, ou messager d'Allah, est ainsi citée dans le Saint-Coran. Il vous est venu un messager de parmi vous, très peiné de l'adversité dont vous souffrez, très désireux de vous sauvegarder, compatissant et miséricordieux pour les croyants. Donc, ça c'est dans Sourat 9, et le verset 128. Donc, quelle est la preuve que Mohamed est l'envoyé d'Allah ? Quelle est la preuve ? Quelle est la preuve que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah ? Quelle est la preuve ? C'est le Coran. Il a testé lui-même. Et après, je donne les autres arguments, les étoiles, etc., etc. D'abord cette preuve, d'abord le verset révélé, d'abord sa parole à lui. Quelle est la preuve que le professeur sallam est le messager d'Allah, que Mohamed est le messager d'Allah, La preuve, c'est qu'Allah a témoigné que Mohamed est son envoyé. D'accord ? Et après je donne les autres arguments. Qu'il était véridique, qu'il était d'il de confiance, qu'il était ça, qu'il était ça, et il est impossible qu'un être humain sur terre, légal dans son éminence, etc. Ça c'est en deuxième décembre. Mais d'abord, quelle est la preuve que Mohamed est l'envoyé d'Allah ? Allah il atteste. D'abord la signature d'Allah. Le témoignage, le cachet d'Allah en premier. Après je donne les autres arguments. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَمُرْسَلَا قُلْ كَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَالِ Dans la fin de Sourat Ra'd, Sourat Toner, Allah il dit, Et ceux qui ne croient pas disent, Tu n'es pas un messager. Dis, Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il suffit comme témoin entre vous et moi que je suis vraiment le messager. Donc, témoignage d'Allah. Témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre verset, مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهُ وَالَّذِينَ مَعْهُ أَشِدَّا أَعْلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا أُبَيْنَهُمْ Dans Sourat Mouhammed, Allah il dit, Mouhammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Donc, durs, tes aveux, négations envers les mécréants. Affirmation, miséricordieux entre eux. Alli, les uns des autres. D'accord ? L'alliance et le désable. Donc, comme le témoignage de l'holohia de l'adoration, on refait toujours au Coran. Donc, le moyen, les légendes du Kalam, pourquoi j'affirme ça, pourquoi j'insiste sur ce point, et ça va être éclairci après. Vous allez voir une vision claire sur la réalité où vous vivez, après, Inch'Allah. Parce que les gens du Kalam, les gens de la spéculation, les gens de la philosophie, les soufis en général, ils, ils se réfèrent à quoi ? Au miracle. Ils disent que la preuve que Mohamed est l'envoyé d'Allah, c'est parce que la lune s'est fondue en deux, c'est parce que l'eau a jaillit de ses doigts, c'est parce qu'il a été, Allah lui a donné des miracles. D'accord ? Il commence par le Mu'ajiza, d'abord par le miracle. Donc, si, enfin, il y a une chose, les miracles, les ruptures d'habitude, les kawarik, les prodigues, ces choses-là, elles peuvent être accomplies soit par les véridiques comme par les imposteurs. D'accord ? Les ruptures d'habitude. D'accord ? La personne, il vole dans le ciel, il marche sur l'eau, etc. Ça, le kafir peut le faire, le mec rayon, et le musulman peut le faire. Les deux peuvent le faire. D'accord ? Donc, ce n'est pas un argument. D'accord ? Ce n'est pas un argument solide parce qu'on ne sait pas est-ce que ce miracle-là ou cette rupture d'habitude a lieu par la personne véridique ou par l'imposteur. D'accord ? Donc, ce n'est pas le seul moyen de connaître un prophète. C'est l'un des moyens, mais ce n'est pas le seul moyen de connaître, de faire la différence entre un prophète ou un faux prophète, entre un allié d'Allah et un allié de Satan. D'accord ? Et, comme j'ai dit, on ne peut pas aussi faire la différence parce qu'on ne peut pas faire la différence entre le miracle prophétique et la sorcellerie et la magie. D'accord ? Parce que c'est deux ruptures d'habitude. on ne peut connaître que la rupture d'habitude de la magie ou la rupture d'habitude est appelée magie il vient d'un prophète ou d'un allié d'Allah ou il vient d'un sorcier que si on expose cette personne qui a fait ça à la lumière du Coran et de la Sunna. S'il est véridique, s'il suit le Coran et la Sunna on dit qu'il est un allié d'Allah. Si c'est un menteur si c'est un pervers on dit que c'est un allié de Satan et le produit qu'il a fait c'est de l'imposture c'est de la sorcellerie c'est de la magie c'est du mensonge c'est du faux. D'accord ? Les prophètes certes ont apporté à leur communauté bon des miracles ils ont apporté des preuves évidentes qui sont les paroles d'Allah d'abord la parole d'Allah et ils ont ramené des miracles la chamelle qui sort du rocher parce que ça c'est les gens qui ont la foi basse qui demandent ça les kofars en général ils demandent sors-nous une chamelle du rocher t'as vu comment ils pensent les mécréants ils l'ont touré comme ça ils ont vu un rocher ben pour qu'on croit en toi vas-tu ne sors une chamelle et une grande chamelle et il y a d'autres ils ont ajouté ils disent une chamelle qui est enceinte on ne veut pas une chamelle qui n'y pense les idées des kofars quand quelqu'un ne le croit pas c'est terrible donc ça ne lui suffit pas la parole d'Allah et là ça pour le peuple de Tamoud le peuple le peuple qui a été envoyé le prophète ou l'envoyé Salih donc la chamelle qui sort du rocher le fait de guérir les lépreux ou les aveugles nés ressusciter les morts par Isa Moussa le bâton la main est insolente le prophète aussi le fait la nuit qui se fonde l'eau qui jaillit de ses doigts et la nourriture qui se multiplie donc il y a beaucoup de miracles donc Allah il donne les miracles au prophète donc il y a ça il y a d'abord il y a les signes révélés les preuves en priorité comment on témoigne que tel comment témoigne la prophétie d'un tel prophète ou qu'il est envoyé d'Allah c'est le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala premièrement les versets révélés ça pour les gens qui ont la science c'est les gens qui ont la foi qui croient en Allah ça leur suffit les versets révélés deuxième chose la deuxième chose c'est c'est les qualités exemplaires qu'ils avaient avant de recevoir la révélation des qualités la véridicité la patience la sagesse le courage la bonne moralité tout ça c'est des preuves que c'est des gens que c'est des alliés d'Allah et c'est des prophètes et c'est des envoyés d'Allah la troisième c'est le miracle donc d'abord la parole d'Allah la moralité de la personne qu'il est sérieux qu'il est courageux etc il a des qualités que rares les gens les ont les hommes les ont et troisième chose c'est les miracles c'est les miracles d'accord Allah descendre avec le livre la parole révélée et la balance la justice la justice donc dans le salat c'est le verset 25 donc quand cette rupture d'habitude ou cette chose extraordinaire prodigieuse il est accompli par les mains d'un prophète ont envoyé qu'on a connu par ses hautes qualités et par le témoignage d'Allah on dit que ce sont des d'accord quand quand il s'accomplisse par les mains d'un prophète après le témoignage d'Allah Allah il témoigne que telle personne tel homme est son prophète et que cette personne il fait des miracles on l'appelle miracle parce qu'il est attribué à l'envoyer au prophète à l'envoyer d'Allah au prophète d'Allah d'accord et quand ces ruptures d'habitude elles s'accomplissent par les mains d'une personne d'une autre personne en dehors des prophètes et des envoyés des messagers si cette personne cette personne on doit l'exposer sous la lumière du Coran et le Sunna ça c'est après les prophètes après le prophète si cette personne est véridique il a les qualités il suit le Coran et le Sunna donc ce qu'il a fait c'est une caramah caramah c'est caramah c'est un prodige des alliés d'Allah comme Abu Muslim qui est rentré dans le feu sans être brûlé on l'a mis dans le feu il n'a pas été brûlé par ce feu là d'accord et c'est arrivé à l'époque de Abu Muslim c'est l'un des grands sabins l'un des grands savants il est un grand compagnon des compagnons du prophète donc ce qu'il a fait c'est un prodige il caramah d'accord et si cette rupture d'habitude il est accompli par les mains de quelqu'un d'un imposteur ou un menteur ou un injuste ou un mécréant on dit que ce n'est qu'illusion et ce n'est que magie et ce n'est que sorcellerie et c'est du faux d'accord comme dans les sorciers qui ont jeté leurs bâtons lancé leurs bâtons Moussa et tout quand Moussa il a dit quand Moussa il a dit jetez jetez vos bâtons jetez dit-il puis lorsqu'ils eurent jeté ils ensorcelèrent les yeux des gens et les épouvantèrent et vinrent avec une puissante magie dans Sorat Al-Araf Sorat 7 le verset 116 l'Imam Shafiri on a dit à l'Imam Shafiri on a rapporté à l'Imam Shafiri que Abu Sawr l'un des grands savants a dit il a dit si tu vois la personne marcher sur l'eau ou voler en air il ne faut pas être impressionné par lui sauf si tu l'exposes sous la lumière du Coran et la Sunna on a dit ça à l'Imam Shafiri il a ajouté il a dit Abu Sawr a dit ce qu'il a dit est vrai ce qu'il a dit est vrai mais ce n'est pas suffisant si tu vois la personne marcher sur l'eau et voler en l'air et rentrer dans le feu qu'il ne te trompe pas que tu ne sois pas impressionné par lui sauf si tu le mets sous la lumière du Coran et de la Sunna d'accord c'est ça c'est ça la foi du croyant tu voles tu rentres dans le feu ou la personne il fait ce qu'il veut il suit la parole d'Allah qu'il a plus d'effet que les prodiges que les cieux et la terre que si on met Lalla sur un plateau de la balance et les cieux et la terre sur l'autre lalla il est plus lourde ça veut dire son incidence son signification est le plus lourde D'accord ? Donc, nous, c'est les paroles d'Allah qui ont plus d'effet sur nous qu'on n'importe quelle chose, qu'on n'importe quelle chose prodigieuse. Et les vrais croyants ne s'attendent pas, ça leur suffit la parole d'Allah. Les miracles, bon, ça pourra raffermir davantage la foi, mais en général, les miracles, les prodiges, c'est pour les gens qui ont la foi basse. C'est pour les gens qui ont la foi basse. Et des choses pareilles, ça veut dire que ces ruptures d'habitude, ils ont été accomplies par les mains de menteurs, d'imposteurs, comme l'Aswad al-Unsi qui est au Yémen. Lui, il a prétendu être prophète à l'époque du prophète, et il est mort pendant la vie du prophète, il a dit que je suis le prophète. Et il montre aux gens des chevaux avec des ailes et qui montent dans le ciel, il leur dit que ce sont les anges. Avec des gens qui montaient ces chevaux-là, il dit que ce sont des anges qui montaient les chevaux d'Allah. Il leur fait voir ça. Est-ce que ça prouve qu'on doit le suivre, que c'est une personne véridique, que c'est un prophète ? C'est un imposteur, c'est un menteur. Mais la plus grande preuve, l'antéchrist. L'antéchrist, il va demander au ciel de plévoir, il va plévoir. Ça veut dire qu'on doit le suivre. Donc la rupture d'habitude, ce n'est pas une référence. Parce que chez les bouddhistes, il y a des ruptures d'habitude, il y a des choses prodigieuses. Les hindouistes, les chrétiens, tu trouves ça partout. Ce n'est pas une preuve. La preuve, c'est est-ce que la personne, il dit la ila d'Allah, Mohammed ou Rasulullah, est-ce qu'il suit la voie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et on ne juge pas un aliyad Allah, un wali d'Allah par les prodiges. Parce qu'Allah, il dit En vérité, les bien-aimés d'Allah, ou les awliya d'Allah, seront à l'abri de toute crainte, et ils ne seront point affligés ceux qui croient et qui craignent Allah. Comme Allah, il dit dans le surat Yunus, les versets 62-63, surat 10. Donc, il faut qu'ils croient et qu'ils craignent Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'on reconnaît un aliyad Allah. Et chaque personne, c'est selon sa foi. Il peut, si sa crainte, elle monte, la crainte d'Allah, la piété, la croyance, il a un degré d'alliance avec Allah qui est très haut. D'accord ? Et s'il tombe dans les péchés, il baisse. Cette alliance avec Allah, si vous voulez être Allah, il baisse. Et donc, on récapitule maintenant. Récapitulons. Donc, preuve de la prophétie. Premièrement, quoi ? Qu'al-khafi'a billahi shayidam baini ou bainakum. Témoignage d'Allah dans le Coran. Pourquoi Muhammad est l'envoyé d'Allah ? Réponse, parce qu'Allah, il a témoigné que Muhammad est son envoyé. Premièrement, d'abord ça. Deuxième chose, les qualités, les valeurs morales, son équité, son courage, sa sincérité, sa véridicité. Et ça, c'est la raison. Parce que l'islam, c'est religion et raison. Ils sont en conformité. Allah, il dit dans le Sourat Mulk, et il dit, les gens de l'enfer, si nous avons suivi, entendu, et qui dit, entendu, dit entendu la révélation. Sama'a, c'est ce qu'on appelle Sama'a. Adil la sam'ia, l'épreuve sam'ia, ça veut dire l'épreuve, évidemment, dans le Coran. Ou dans la sunna du professeur, la voix du professeur. Et on va donner des exemples des gens qui raisonnent, qui gardaient leur fétra. Donc, les valeurs, la véridicité du professeur. C'est pour cela que quand le professeur, ça dans la syrah, quand il a vu Jibril, sous sa vraie forme, on sait dans la syrah du professeur, qu'il l'a vu au début de la révélation, il l'a vu quand ? Quand il est monté au ciel, il voyage, l'Isra ou le Mi'raj, quand Allah l'a élevé vers lui. Il a vu Jibril, sous sa vraie forme. Et il rentra chez Khadija, radiallahu anha, terrifié. Et il lui a dit, couvrez-moi, zam'ilouni, zam'ilouni, couvrez-moi, couvrez-moi. Il crelottait, sallallahu alayhi wa sallam. Et Khadija, comment ? Avec une totale confiance, il l'apaisa par ses mots. Regarde. Il a dit, par Allah, il ne t'arrivera aucun mal. Il lui a dit, ne crains rien. Allah ne t'abandonnera jamais. Regardez la raison. Car, car, car tu fais du bien à tes proches. Tu fais du bien à tes proches parents. Tu assumes de lourdes responsabilités. Tu pourvois les dénués. Tu traites généreusement les hôtes et tu soutiens ceux qui défendaient les justes causes. C'était pas le voyage d'Octurne, c'était quand il y a un petit cas. Il a eu deux fois, il a vu deux fois Jibril alayhi wa sallam sous sa vraie forme. La première fois au début de la révélation, la deuxième fois quand Allah l'a élevé vers le septième ciel. Donc Khadija, il lui a dit ça. Pourquoi Allah ne va pas t'abandonner ? Pourquoi ? Tu fais du bien à tes proches. Tu assumes de lourdes responsabilités. Tu pourvois les dénués. Tu traites généreusement les hôtes et tu soutiens ceux qui défendent les justes causes. Tu aimes à la nawaïe bel haq. C'est valeur morale. Prouve que tu as une personne, un homme véridique et qu'Allah ne t'abandonne pas. D'accord ? Donc ça, c'est le deuxième argument solide. Donc il a donné comme preuve de sa prophétie, ses qualités. Il n'a pas dit, attends, il faut d'abord qu'on voit est-ce que Allah va te donner un bâton comme il l'a donné à Moussa. Et je vais te suivre à la mer rouge et tu vas frapper l'eau. Est-ce que ça va se fondre en deux ou que tu vas monter au ciel ? Non. C'est qualité. Ça suffit. Et c'est pour ça que Hassan Ben-Tabit, il disait à ses propos les poèmes suivants, les vers suivants. L'oulam yakun fihi ayatun moubayyinah, kanat badihatuhu ta'atika bin khabari. L'oulam yakun fihi ayatun moubayyinah, kanat badihatuhu ta'atika bin khabari. S'il n'avait ramené aucun signe clair, sa moralité suffit pour t'informer de sa prophétie. Les gens qui raisonnent et qui croient. Abdullah ibn sallam, il a dit, quand je l'ai vu, Abdullah ibn sallam était juif et après il a embrassé l'islam. Il a dit, quand je l'ai vu, j'ai su que son visage n'est pas celui d'un imposteur. Subhanallah. Et Abu Bakr, il a dit, il est allé voir Abu Bakr, il a dit, voilà, je suis le prophète. Il a dit, tu es le prophète. Aucune hésitation. Aucune hésitation. Parce qu'il sait qu'il n'a jamais menti, qu'il est digne de confiance quand il dit quelque chose et il est vrai. Il connaît l'homme avant de connaître le prophète. Asma ibn Afan, il dit, il n'y a pas de personne qui ne cache quelque chose, quelque mensonge dans son cœur, sans qu'Allah ne le dénonce. Soit par une parole qui échappe de sa langue, soit par les traits de son visage. Et c'est pour cela que Moussaïlima, le menteur, fut vite dévoilé. L'aswad l'onsi, fut vite dévoilé. Sajah, fut vite dévoilé. La femme qui a prétendu être prophète. Merza Ghulam al-Qadiyani, celui, la tête de la secte qadiyanite qui se trouve en Inde, les qadiyanites, il fut vite dévoilé. Que c'est un imposteur et un menteur. Donc c'est la première chose témoignez à Allah. La deuxième, qu'il est le prophète, c'est ses qualités. Et l'histoire de Hérakl, c'est une grande preuve. On est une preuve claire. Parce que Hérakl, il n'a pas, l'histoire de Hérakl, quand le prophète a envoyé Dihia al-Qalbi, vous avez sûrement entendu dans la Syrah l'histoire de Héraklius. Quand il a pris Abu Sufyan, Abu Sufyan se trouvait au Shamm à l'époque qu'il a vu dans un rêve, ou il a vu dans les étoiles, selon des versions, deux versions, que le roi ou que le prophète de la circoncision est arrivé et qu'il a demandé qui se circoncit d'entre les gens. Et c'est notable, sa police, à lui, ils ont dit, c'est les juifs. Et il a décidé de tuer tous les juifs jusqu'à ce qu'ils ont trouvé quelqu'un, jusqu'à ce qu'il a découvert après que c'est les arabes aussi qui se circoncisent. Et il a dit, voilà, c'est un prophète qui a été envoyé aux arabes. Et il a dit à ses polices, à ses autorités et tout, de ramener quelqu'un qui est de sa parenté, qui est de la parenté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il a vu dans les étoiles ou dans un rêve que Mohamed va être envoyé et qu'il va prendre son royaume. Et ils ont trouvé qui ? Abu Sufyan, qui était mes crayons à l'époque. Ils faisaient des commerces au Shamm et ils l'ont ramené. Ils ont dit Abu Sufyan, Abu Sufyan qui est un proche-parent du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il se rencontre dans le quatrième père, Abdi Manaf, Mohamed ibn Abdillah, ibn Abdillah, ibn Abd al-Muttalib, ibn Hashim, ibn Abd Manaf. D'accord ? Le quatrième. Et Abu Sufyan, le quatrième grand-père, c'est Abdi Manaf. Donc il fait partie de sa parenté. De sa parenté. Et quand il a convoqué, il a convoqué Abu Sufyan dans son palais, il lui a posé les questions. Vous vous rappelez des questions qu'il lui a posées ? Il lui a dit, est-ce qu'il fait des miracles ? Ça faisait partie des questions qu'il lui a posées ? Et Raql, pour s'assurer de la prophétie de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé les questions suivantes. Il a dit d'abord, rapprochez-le vers moi, Abu Sufyan. Il a dit, laissez ses compagnons derrière lui. Parce que s'il ment, faites-moi signe. D'accord ? Et lui, Abu Sufyan lui-même, il a dit, par pideur, je n'ai pas voulu mentir, parce que si jamais j'ai menti, ils ne peuvent pas me démentir, je suis leur notable, je suis leur chef. Mais je n'accepte pas que les Arabes disent de moi un menteur. Et les kafirs, mecs rayons, mais ils ne baissent pas la tête. Ces valeurs, ils les ont gardées. Ils ont gardé ces valeurs, le courage, la véridicité, la sincérité, ils les ont gardées. Allah, l'Afi, on les a perdus. Notre communauté a perdu ça. Il a, Abu Sufyan s'est rapproché. Et puis, Herakl, Hadith, il est dans le Bukhari. Hadith numéro 7, au début déjà de le Bukhari, Kitab Bad Al-Wahi, Bad Al-Khalq, début de la création. Le premier volume, vous allez trouver ce Hadith-là. Il lui a dit, fait-il partie d'une bonne lignée ? Abu Sufyan lui a posé la question. Herakl a posé la question à Abu Sufyan. Il lui a dit, fait-il partie d'une bonne lignée ? Il a dit, oui. Il a dit, parmi vous, y a-t-il quelqu'un avant lui qui est prétendu pareil que lui a prétendu ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a prétendu avant lui quelque chose, la prophétie, être prophète ? Il a dit, non. Il a dit, l'un de ses pères était-il roi ? Il a dit, est-ce que c'est les notables qui le suivent ou les faibles ? Il a dit, c'est les faibles qui le suivent. Il a dit, leur nombre, il augmente ou il diminue ? Il a dit, il augmente. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi eux qui est sorti de cette religion, par mépris à cette religion, après l'avoir embrassé ? Il a dit, non. Il a dit, n'avez-vous accusé de menteur avant qu'il ne dise ce qu'il a dit ? Il a dit, non. Est-ce qu'il trahit ? Abo Soufière répond, non. Et il a dit, non, mais il a ajouté une chose. Il a dit, pour l'instant, il y a une trêve entre nous, durant laquelle nous ne savons pas ce qu'il compte faire. La trêve de l'Houdaïbiya, le pacte de l'Houdaïbiya. Il y a une trêve entre le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, et Quraysh. Et Abo Soufière, il a dit, je n'ai pas pu rentrer quelque chose qui peut le mettre en doute, sauf cette parole. Il ne trahit pas, mais on ne sait jamais, il se peut qu'il trahit. Il sous-entend ça. Dans une autre version, Herakl ne s'est même pas intéressé de ce qu'il a dit, de la suite de ce qu'il a dit. Et puis il a dit, il a vu vous combattu ? Abo Soufière, il a répondu, oui. Il a dit, comment est le combat entre vous et lui ? Il a dit, des fois c'est lui qui prévaut, c'est lui qui nous bat, et des fois c'est nous, chacun son tour. Il a dit, qu'est-ce qu'il vous recommande ? Abo Soufière, il répond. Il est mec rayant, il répond, il dit, il nous recommande d'adorer Allah sans rien lui associer, d'abandonner ce que disaient nos parents, de faire la salade, d'être sincère, pudique, de respecter les liens du sang. Et Herakl, il s'est adressé à son traducteur, c'est lui qui traduit. Il a dit, je t'ai interrogé sur son lignage, et tu m'as assuré qu'il était pur. Et de même, les prophètes font partie du meilleur lignage, d'accord ? C'est la meilleure lignée de leur peuple. Ils sont choisis, ils font partie de la meilleure lignée de leur peuple. Et je t'ai demandé s'il avait dans sa parenté quelqu'un qui ait émis des prétentions semblables aux siennes. Et là, tu m'as répondu que non. Il a dit, je me suis dit que si quelqu'un l'avait dit avant lui, peut-être qu'il l'a pris comme modèle, il l'a pris comme exemple. Maintenant, regardez ce raisonnement. Ce raisonnement d'un homme sans c. Il a dit, je t'ai demandé si l'un de ses parents était roi. Et tu lui as répondu que non. Si c'était le contraire, on dirait qu'il réclamait le royaume de son père. Je t'ai demandé si vous l'aviez accusé de menteur. Avant qu'il ne dise ce qu'il a dit, tu lui as répondu non. Je sais que c'est impossible qu'il se garde de vous mentir et d'aller mentir sur Allah. Claire ? Je t'ai demandé si c'est les riches et les notables qui le suivent ou c'est les pauvres. Tu m'as répondu que c'est les faibles, que ce sont les faibles. Et je sais que ce sont les faibles qui suivent en premier les prophètes. Abou Zahel et toutes les notables ne l'ont pas suivi. Leur nombre s'accroît ou diminue ? Tu as répondu que leur nombre s'accroît. De même l'affaire de l'Imane quand elle augmente, quand elle se propage. Quelqu'un a-t-il méprisé cette religion et s'en est détourné après l'avoir embrassée ? Tu as dit que non. De même quand la foi ou quand l'Imane se mêle au cœur. Quand la douceur de l'Imane se mêle au cœur de la personne. Et je t'ai demandé si vous l'aviez combattu. Tu as répondu que oui. Vous l'aviez combattu. Chacun à son tour, il bat l'autre. Et de même, les prophètes sont mis à l'épreuve. Si ton monde sait s'il trahit, tu as répondu que non. Il ne trahit pas, de même que les prophètes ne trahissent pas. Il a dit, si ce que tu dis est vrai, c'est un prophète. C'est clair. Il n'avait avant aucun... Déchiel, quel vie n'a pas encore... Le compagnon du prophète, il n'a pas encore ramené de versets, il n'a pas encore ramené le message. Mais rien qu'avec cette raison simple, pure, raisonnement logique, il a pu déduire que c'est un prophète. D'accord ? Il a pu déduire. Il a dit, je savais qu'il va sortir, mais je n'avais jamais cru qu'il fait partie de vous. Ça veut dire des arabes. J'aimerais bien le rencontrer, mais je ne sais pas s'il est de mon pouvoir de le faire. Et bon, il sait que s'il essaie de le faire, il va être pillé. Et en plus, il a peur pour son royaume. Il a dit, si j'étais chez lui, je lui laverai ses pieds, et son royaume atteindra là où j'oppose mes pieds. D'accord ? Donc ça, pour vous dire, preuve de la prophétie du prophète, preuve que Mohamed est l'envoyé d'Allah, d'abord le témoignage d'Allah. Deuxième, les qualités. Ces qualités. Donc la raison. On utilise notre raison. Par le raisonnement, on peut... Par la raison, on dit, voilà, il est le dernier des prophètes. Les autres livres ont été falsifiés. Donc il faut quelqu'un qui rétablit les erreurs, qui corrige les erreurs des prophètes qui l'ont précédé. Allah, il ne peut pas laisser sa communauté dans l'égarement. Voilà, un raisonnement logique qui peut attirer la personne à l'islam et à témoigner que Mohamed est l'envoyé d'Allah. D'accord ? Et troisièmement, c'est quoi le troisièmement ? C'est... C'est... C'est l'ayat, c'est les miracles. C'est le mu'ajiza. Donc, c'est en troisième degré que l'ayat, les miracles, la lune qui se fond en deux, le morceau de viande qui lui parle, Akhaïbar, quand il a été empoisonné, que le morceau de viande, il dit, je suis empoisonné, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est empoisonné. C'est un miracle. L'eau qui jaillit de ses doigts, le voyage nocturne, le fait qu'il soit élevé vers le 7e siècle, le 7e ciel. Donc, tout ça, c'est les miracles, ils prouvent la prophétie des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Les vrais croyants, ça leur suffit les deux premières preuves. Ça veut dire, le témoignage d'Allah et la raison. D'accord ? Et ceux qui cherchent les miracles ou les prodiges, en général, sont soit les mécréants, soit ceux qui ont la foi basse. Il n'a pas vraiment cette conviction. D'accord ? Et quand il n'a pas cette conviction, il cherche quelque chose de concret. Wa qalou lennu'mina laka hatta tafjura lana minal ardiyan bu'a. Les mécréants. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans Sorote l'Isra ? Et ils disent, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu y aies fait jaillir de terre, pour nous, une source. Hatta tafjura lana minal ardiyan bu'a. Au takouna laka jannaton minna khilin wa'inab. Fatoufajira l'anhara khilala ha tafjira. Ou que tu y aies un jardin de palmiers et de vines, entre lesquels tu feras jaillir des ruissons en abondance. Ou tu s'quittas samaa alayna kisafan. Ou ta'tia billahi wal malakati qabila. Ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu prétends le ciel en morceaux. Ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous. Ou yakouna laka beytun minzukhrou. Ou tarqafis samaa walam nu'mina lirukiyika hatta tunazzele alayna kitaban naqra'o. Il cherche quelque chose prodigieux, de l'immiracle. Il veut voir quelque chose. Ça lui suffit pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça lui suffit pas la sincérité du prophète salallahu alayhi wa sallam. Sa personnalité, son équité, son courage, sa haute moralité, sans lui suffit pas. Ou yakouna laka beytun minzukhrou. Ou que tu yes une maison garnie d'ornements. Regarde ce qu'il demande. Ou que tu sois monté au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta montée au ciel, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Et regarde ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit au prophète, voilà ce que tu vas répondre. Dis-leur gloire à mon seigneur, ne suis-je qu'un être humain, messager. Dans surat al-Israël, le verset 93. Si on descend verset 93, on descend jusqu'au verset 96. Regarde ce qu'il dit. Dis, Allah suffit comme témoin. Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Il est sur ce serviteur parfaitement connaisseur et clairvoyant. Ça suffit qu'Allah soit témoin. Ça nous suffit, nous les croyants, les gens de la Sunna et de la communauté, ça nous suffit sa parole. D'accord ? Ça nous suffit le Coran. Et dans un autre verset, là, suivez bien. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre. Là, il touche la raison. Il touche la raison. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre. Et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes. Et même les ennemis auraient mis le doute dans les gens qui ont la foi basse. D'accord ? Ils ont dit, écoute, c'est un écrivain avant, il écrivait des livres. Donc, ce livre-là, il fait partie de ces livres. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِيهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِنِكُ Tu ne récitais avant aucun livre. Et tu n'as écrit aucun livre. Sinon, les gens auraient mis, auraient propagé des doutes sur ça. Donc, ça, c'est l'éminence du Prophet ﷺ et c'est un dit plus aussi. وَلْهُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ اللَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَةِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّلِمُونَ Il consiste plutôt en des versets évidents au cœur à qui le savoir a été donné et les seuls et seuls les injustes renient nos versets. Donc, c'est des versets qu'acceptent les cœurs de ceux qu'Allah a donné le savoir et les vrais croyants. D'accord ? Et ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur ? Qui dit ça ? Le il, le pronom personnel, pluriel. Il l'est. Le mec rayon. Il cherche des prodiges. Ils disent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur ? D'accord ? La suite dit, les prodiges sont auprès d'Allah. Mais je ne suis qu'un avertisseur bien clair. La suite. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُطْلَا عَلَيْهِمْ Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité ? Nous, ça nous suffit qu'il nous soit récité les versets d'Allah. Ne leur suffit-il point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité ? Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. إِنَّ فِذَلِكَ الْرَحْمَةً وَذِكَرَا لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَا بِاللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا Dit Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Ça suffit qu'Allah soit témoin, ça suffit que le prophète soit témoin. Ça nous suffit nous la parole d'Allah. D'accord ? Ceux qui ont moins de convictions, pour avoir cette conviction, ils cherchent quelque chose de concret. Peut-être se prosterner, prendre un morceau de terre de Karbala, là où a été enterré Hussein Ibn Ali. Et le mettre dans un sac, et à chaque fois qu'il prosterne, il veut du concret, du matériel. Il veut que le concret touche son... Il veut voir le prophète dans le rêve. Il n'est pas sûr. Il veut le voir. Il dit, moi j'ai vu la lumière d'Allah. M'ach'Allah, j'ai vu la lumière d'Allah. J'ai vu le prophète. Pour s'assurer qu'il est dans la bonne voie. Nous, ça nous suffit la parole d'Allah. Vous touchez la chose sur la réalité en vie ? Hein ? Vous le touchez ? Quand la personne est en bois malade, il cherche un guérisseur. Il dit, je cherche quelqu'un. Ah oui, peut-être... Non, celui-là, la barbe, elle est seulement de 10 cm. Il faut chercher quelqu'un qui a 50 cm. Ah là, oui, là je suis sûr. Il n'a pas cette conviction sur les paroles d'Allah. Non. Donc, il s'accroche aux gens. Il cherche la bénédiction auprès des gens. S'essuyer aux camises des gens, aux barbes des gens. N'être sûr que si... Quand il donne des arguments sur la prophétie du professeur, il ne dit pas qu'à fâbillahi shahidan baini wa bainakum Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Non. Il dit, ça va, mashaAllah. Regardez, le professeur, il a levé les mains et la pluie est tombée. L'eau a jaillit de ses doigts. La lune s'est fondue en deux. D'accord ? Donc, il cherche toujours des choses matérielles pour renforcer cette conviction. D'accord ? Pour renforcer. Il attend des prodiges. Mettre l'eau dans le réservoir ou dans le moteur de l'essence, dans le moteur de la voiture, il a dit, la voiture, il a marché malgré ça. Il n'est pas convaincu de voir les signes, les versets révélés et les signes universels. Les étoiles, ça prouve l'existence d'Allah et qu'il est celui qui est en droit d'être adoré. Les versets révélés, ça nous suffit, nous les musulmans.